Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que t'as eu plus d'un partenaire sexuel lors des 4 derniers mois ? Euh... Non. T'es sûr ? Ouais. Ouais. Tu prends des drogues ? Non. Bah, on est sur un été plutôt calme. T'es tout seul ici ? C'est dans le formulaire, ça ? Non. Dans mon court-métrage de fin d'étude, Le Patin, j'étais plutôt partie sur une adaptation littéraire d'une nouvelle érotique, dont j'avais repris un peu la structure narrative pour raconter le passage à l'âge adulte à travers l'éveil à la sexualité du personnage masculin. Et dans Famille Claire, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus personnel pour poser cette question de comment se construire avec un parent instable, donc avec et malgré lui. Et c'était vraiment cette question-là qui était un point de départ, en fait, pour moi dans l'écriture. Et donc j'avais vraiment envie de faire le portrait d'une femme dépressive à travers le point de vue de son fils aîné, tout en montrant cette dépression non pas de façon sensationnelle, en fait. Je voulais pas faire le portrait d'une folie sensationnelle comme on peut voir dans les films hollywoodiens. Je voulais vraiment raconter un peu la folie du quotidien à travers le portrait de cette relation mère-fils un peu conflictuelle. Jules, je t'envoie courir partout avec tes petites fesses pleines de sable. Maman ! Oui, tes petites fesses. Alors, je l'ai imaginé comme un personnage qui vit dans le passé. J'avais envie d'écrire ce personnage qui est un peu le fantôme de ce qu'elle était autrefois. Et donc, en fait, elle n'a absolument pas conscience, en étant dans le passé, des souffrances qu'elle fait endurer à ses enfants à travers ses crises, ses chantages affectifs à répétition. Mais je voulais que ce soit aussi un personnage qui évolue dans le film, dans le sens où, vers la fin du film, elle fait un premier pas vers son fils. J'avais aussi envie que ce soit donc un personnage cruel et attachant. Donc, je me suis inspirée de personnes que je connais et également un peu de certaines dimensions de ma personnalité. On parle toujours un peu de soi. Parce que je voulais qu'il ressemble un peu à toutes les mères quand elles voient leur enfant grandir. Et c'est ce rapport maternel-là qui m'intéressait dans ce qu'il peut avoir d'étouffant tout en étant très touchant, en fait. Alors, Luca et Cyrus, donc Luca Minella et Cyrus Childy, je les avais déjà vus jouer dans des courts-métrages précédemment. Donc, Luca, surtout dans des films belges, en fait, dans lesquels il jouait quand il était enfant, donc dans des films de fin d'étude de l'INSAS, dans lesquels je trouvais qu'il dégageait vraiment à la fois quelque chose de très dur et en même temps quelque chose de très sensible et ça m'intéressait vraiment pour le personnage de Jules. Cyrus, c'est quelqu'un qui a quelque chose de très magnétique. Donc ça, ça allait vraiment avec ce que j'avais envie de raconter du personnage de Karim, qui fascine complètement le personnage principal par sa beauté, le fait qu'il est très à l'aise. Et Cathy, donc, c'est quelqu'un que j'ai découvert, en fait, après, dans un court-métrage dans lequel elle avait joué il y a longtemps, qui s'appelait « L'heure bleue » de Michael Bir, où elle dégageait vraiment quelque chose de très sensible. Elle avait vraiment un jeu très ténu, en fait, mais on sentait qu'elle pouvait déjà un peu exploser à chaque instant. C'est surtout en répétition qu'on a travaillé, en fait, le rythme. Également, voilà, les répliques du personnage d'Adèle qui devaient sortir de façon naturelle, malgré le fait qu'elle est nue dans le film. Et il fallait donc, le challenge, c'était un peu qu'elle soit à l'aise avec cette nudité, puisque le personnage d'Adèle est impudique, mais que l'actrice ne l'est pas forcément. Donc il fallait oublier ce rapport-là à la nudité pour être à l'aise avec un jeu qui, en fait, marque une grande tension psychologique qu'elle doit jouer dans le film. Donc il y avait un double challenge pour le personnage de Cathy, et c'est les répétitions qui nous ont vraiment aidé à trouver l'équilibre, en fait. Alors, on était tous assez à l'aise, en fait, puisque j'avais vraiment briefé l'équipe sur le fait qu'on allait tourner dans un camping naturiste. La plupart étaient vraiment à l'aise, en fait, à partir du moment où il n'y a pas d'érotisation des corps, dans la façon dont je vais les filmer. Les figurants, comme les acteurs, en fait, avaient accepté le challenge. Surtout, les figurants étaient des vrais naturistes, en fait. Ça mettait encore plus à l'aise l'équipe et les acteurs autour. Ce qui était plus difficile, c'était de protéger l'acteur enfant de cette nudité. On l'a toujours séparé, en fait, des lieux de tournage où il y a de la figuration nue. Donc ça, c'était plutôt par rapport à ce rapport-là que c'était un peu plus compliqué. Ouais, alors Laetitia de Montalembert, c'est quelqu'un que je connais depuis mes tout premiers films. Donc, en fait, on a déjà une très grande complicité artistique. À travers la nudité des corps, je voulais plutôt filmer l'intériorité des personnages. Le personnage d'Adèle est nu là où il ne faut pas, au moment où elle va sur la plage des textiles. Le personnage de Jules est habillé là où il ne faut pas et est mal à l'aise avec cette nudité. Donc, il fallait que la photographie soit absolument pas obscène ni érotisante. Enfin, pas filmer l'harmonie des corps, mais plutôt le malaise que ça engendre chez le personnage. La caméra est plutôt à l'épaule pour qu'on puisse filmer un peu tous les moments d'instabilité des personnages et qu'on soit au plus près d'eux et de leurs émotions. Et on n'a pas vraiment de lumière sublimente ou on voulait quelque chose d'assez cru, en fait, par rapport à ça, pour filmer ce décalage-là. Alors, dans les réactions qui m'ont le plus marquée, il y avait notamment le fait que certaines personnes du public venaient me parler ensuite de leurs propres rapports familiaux, donc leur propre rapport à leur mère, en fait. Et ça m'avait marquée parce que c'est des sujets qui sont intimes et je pense que le film les avait touchés par rapport à ça. Et c'était intéressant de pouvoir parler de ça, de ce rapport maternel un peu néfaste, en fait, qu'on peut connaître. Donc il y avait d'autres types de questions qui m'avaient plus interloquée, dans le sens où, ou plus désarmée peut-être, c'était sur l'homosexualité du personnage, dans le sens où, dans le film, j'ai choisi de ne pas en faire un sujet. C'est-à-dire que le personnage principal tombe amoureux d'un autre garçon, mais ce n'est pas le sujet du film. Le sujet, c'est ce rapport à la mère. Et certaines personnes du public ont pu me demander pourquoi ce n'était pas le sujet du film. Et j'ai souvent, voilà, répondu pourquoi pas. C'est-à-dire que dans la plupart des films, on ne se pose pas la question de l'hétérosexualité du personnage. Et j'avais choisi de ne pas en faire un sujet dans le film. Et je pense que, effectivement, j'ai pu être désarmée par rapport à ces questions-là. Mais ça a soulevé des débats qui, en tout cas, étaient très intéressants. C'est une joie immense dans le sens où, dans ce film-là, j'avais voulu raconter quelque chose d'assez intime. Mais je pensais et j'étais convaincue que c'était un sujet qui était universel et qui pouvait toucher tout le monde. Donc, le fait que le film trouve son public, c'est pour moi une satisfaction énorme. Et donc, surtout, d'être diffusé dans un festival comme My French Film Festival, qui permet d'être vu dans le monde entier, c'est une très grande joie de pouvoir montrer son travail. Et encore plus dans un contexte de crise sanitaire comme celui-ci. Merci. 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 Merci.